Allez, cette question à présent, la reprise économique s'accélère-t-elle vraiment ? Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, pour l'OFCE, directeur adjoint du département Analyse et Prévisions. C'est vrai que quand on écoute un petit peu le news flow en termes économiques, on a comme une très forte baisse du nombre de chômeurs en catégorie A pour le mois de mai, donc sans activité, on a un moral des chefs d'entreprise qui est au top depuis 2007. Est-ce qu'on peut dire que les bonnes nouvelles économiques s'enchaînent vraiment ? Oui, elles sont même... Et même au-delà de ce qu'on attendait. Au-delà de ce qu'on attendait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à un rebond net de l'économie. D'ailleurs, une prévision qui était assez consensuelle, qui était de 5% de croissance sur 2021, assez concentrée sur le second sommet, c'est quand même une croissance qui est élevée. Donc on s'attendait déjà à une dynamique de rebond importante. Surtout qu'on a fait quasiment zéro au premier semestre. Voilà, tout était concentré sur le second semestre. Donc ça montre quand même le rebond vif qu'on pouvait attendre sur le second semestre. Mais est-ce que c'est plus vite encore une fois que Elisabeth Borne, donc la ministre du Travail, dit que ça repart plus vite que ce qu'on pensait ? Le rebond est net, nous dit Bruno Le Maire. C'est vraiment indiscutable le chiffre à la clé ? Alors, on attend les chiffres. Pour le moment, c'est des enquêtes. Essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est que les enquêtes ont rebondi de façon assez faramineuse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas revenir à la situation d'avant-crise. On est au-dessus. C'est-à-dire les enquêtes, le climat des affaires, et notamment là dans les services, alors que les services avaient été extrêmement touchés, l'hébergement-restauration, qui était quand même, on parle des faillites dans l'hébergement-restauration, l'inquiétude qu'on peut avoir. On a un climat des affaires qui est historiquement élevé au mois de mai et juin. Donc, c'est un baromètre, ce sont des sondages. Ce sont des enquêtes. Ce sont des sondages, mais ça montre qu'il n'y a pas, comment dire, une perception négative de l'avenir. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui ressort aujourd'hui dans les climats des affaires. C'était vrai dans l'industrie depuis le mois d'avril, en réalité. Et on le voit avec le rebond de l'économie mondiale, parce que ce n'est pas franco-français, avec notamment les États-Unis qui rebondit de façon très vive. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'on pensait que ça serait plus tardif dans les services. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y aurait peut-être une période d'observation, parce qu'on était encore en confinement, c'était quoi, il y a deux mois. Donc, on pouvait imaginer avec les PGE, la situation sanitaire, quand même, toujours, on n'est pas totalement sorti d'affaires, on a les peurs du variant qui reviennent, un confinement potentiel. Et donc, dire, il y a un climat d'inquiétude qui pourrait s'installer et que les entreprises soient prudentes, les consommateurs soient extrêmement aussi prudents. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment de on-off, ou plutôt de off-on, dans l'autre sens. Quand on rouvre, tout repart. Et la France est particulièrement vigoureuse de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on l'avait vu déjà l'été dernier, la réouverture, en fait, avait entraîné un rebond de la consommation qui était plus fort que ce qu'on se pouvait attendre. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'était une très bonne nouvelle. Et on le voit que, du coup, du marché du travail, certainement, ça améliorerait plus vite que prévu. Donc, l'accélération de la croissance est vraiment nette, même si on n'a pas de chiffres tangibles, encore une fois. Pour le moment, on n'a pas grand-chose. On a les chiffres du premier trimestre, mais qui ont été plutôt révisés à la baisse, pour le coup. Mais très clairement, c'est vraiment ces enquêtes d'opinion. Et c'est général, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer ce que je disais, des connexions industrie-service, y compris commerce de détail. Il faut voir que les perspectives d'activité du commerce de détail n'ont jamais été aussi levées depuis que l'enquête existe. Donc, ça veut dire que les gens consomment. Ça veut dire que les gens vont dans les magasins. C'est-à-dire que les gens vont au restaurant. Et il n'y a pas cette période d'observation. Ce n'est pas une illusion. Ces terrasses qui sont bondées, etc. Ça se produit quand même dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et donc, ça, c'est rassurant. Et donc, on voit aussi dans les enquêtes des situations financières qui n'ont pas l'air inquiétantes. En fait, quand on voit quelle est votre situation, les entrepreneurs n'ont pas l'air très inquiets. Là, aujourd'hui, ce qui remonte plus, c'est peut-être, par exemple, dans le BTP, les problèmes d'approvisionnement. Ce qui est quelque chose de nouvel. Ce qui est, j'allais dire, presque, alors qu'il y a un problème, mais presque un problème, entre guillemets, de riche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a de l'activité qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais donc, ça veut dire que cette activité repart fortement. Est-ce que, justement, ces goulets d'étranglement qu'on a dans le BTP, dans la construction, mais pas seulement, qu'on a aussi dans le secteur manufacturier. On a souvent parlé des chips, des semi-conducteurs. Est-ce que c'est de nature, encore une fois, à contrarier ce vif rebond ? Ou est-ce que le rebond est tellement puissant que, finalement, ça ne pèse pas grand-chose ? Alors, ça peut, en tout cas, le lisser. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un effet, quand même, de saturation de production qui peut exister. Dans le BTP, 50% des boîtes, pratiquement, disent qu'elles ne peuvent pas produire plus. Donc, ça peut aussi introduire des nouvelles entrées sur le marché, quand même, de nouvelles entreprises qui se disent qu'il y a peut-être, justement, des opportunités. Et puis, oui, forcément, ça peut retarder si la demande n'est pas satisfaite. Alors, soit elle peut se réallouer à l'IA, ailleurs. C'est-à-dire que, alors, dans le BTP, c'est un peu compliqué, mais on peut imaginer, si votre voiture, vous ne pouvez pas l'acheter tout de suite, vous allez faire un autre type d'investissement, vous allez retarder votre achat. Enfin, vous pouvez, voilà, il y a des réallocations qui peuvent s'opérer. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est transitoire ? Parce que, quand on a un phénomène de rebond mondial comme ça, il y a une demande très forte. Et, justement, si on a mis… Comme tout est désorganisé, il faut que tout se remette en marche. Les chaînes de production sont désorganisées. On a peu de stock. On a des demandes très fortes pour certains produits en même temps, sur les biens d'équipement. Donc, il y a beaucoup d'électronique, etc. Donc, la question des semi-conducteurs est importante. C'est quand même des chaînes de production mondiales. Et donc, la question, c'est, une fois qu'on aura eu ce rebond, est-ce que cet effet sera permanent, plus structurel, ou c'est juste un effet conjoncturel ? C'est là la question, y compris sur les tensions sur le marché du travail qu'on voit apparaître, avec les difficultés de recrutement, avec le paradoxe. On a eu une crise énorme sur le marché du travail. On a eu quand même des destructions d'emplois quand même massives. Et malgré tout, on voit des difficultés de recrutement. Donc, il y a aussi des réorganisations sectorielles qui sont compliquées. On est dans un mouvement assez complexe. Après, Mathieu, ça repart très fort manifestement. Maintenant, on part d'un niveau d'activité qui est en dessous de son niveau pré-crise. Il faut quand même dire des choses. On se dit très fort, mais on part quand même de très bas. Enfin, de plus bas. Bien sûr, mais c'est juste ce que vous dites. C'est-à-dire que le niveau d'activité du premier trimestre 2021, qui était finalement, on dit, l'école française a plutôt pas mal résisté. On était à moins 5. Donc, on était 5% en dessous du niveau pré-Covid en termes de PIB. C'est-à-dire qu'il y a 95% de notre activité normale. Juste pour rappel, 5% en dessous du niveau d'activité pré-Covid, ça correspond, c'est pire que la récession de 2009. La récession de 2009 post-prime, c'était moins 3. Donc, on est quasiment deux fois. Donc, on part d'une situation très dégradée et on revient progressivement à un niveau pré-Covid. La question, c'est à quelle vitesse on revient. Et apparemment, on revient très vite. Et est-ce qu'on va le dépasser ? Est-ce qu'on va rattraper ce qui a été perdu ? Après, il ne faut pas omettre non plus le variant Delta, le Delta+, quand on voit les reconfinements partiels, encore une fois, au Portugal, ce qui se passe en Australie, c'est un petit peu différent. Mais voilà, l'explosion, forte augmentation du cas de contamination au Royaume-Uni. On était à 1 000, on est passé maintenant à 15 000. Oui, oui, non, non. Donc, les inquiétudes sanitaires, il en existe, même si on a l'impression de voir le bout du tunnel. La question, c'est plutôt du comportement des entreprises et des ménages en termes de consommation et d'investissement et leur projection dans l'avenir. Ce qu'on voit pour le moment, c'est que les entreprises continuent à investir, notamment dans le numérique, de façon très forte, mais beaucoup plus que ce qu'aurait laissé entendre la crise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une résilience de l'investissement, ce qui est plutôt positif sur le schéma de vision du futur des entreprises, des entrepreneurs. Et du côté des ménages, on n'a pas l'impression qu'il y a une période d'observation en réalité. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à dire, attention, risque de faillite, risque de chômage, épargne de précaution, risque d'augmentation d'impôts. L'impression, et après il y a un enjeu qui est à mon avis extrêmement important, c'est cette épargne qui a été accumulée quand même. Les 140 milliards aujourd'hui qui sont sur les comptes en banque des Français, si effectivement ils sont amenés à être reconsommés très vite, ça va avoir un effet massif sur la croissance. Et on est plutôt dans un schéma qui va là-dessus, c'est-à-dire plutôt de désépargne, en tout cas d'une consommation robuste qui tire l'activité. Et donc on va peut-être revenir même plus vite que prévu, à un niveau pré-Covid, voire même aller au-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on va même avoir un effet, on va dire, de rattrapage important et même d'accélération de croissance ? Tout dépendra encore une fois de ce variant Delta aussi. Alors, les conditions sanitaires, c'est le point numéro un. C'est-à-dire que si on est en confinement, c'est bien sûr une catastrophe. Donc c'est l'évolution du variant Delta. Et après, face à ça, c'est comment les ménages et entreprises voient l'avenir. Et pour le moment, on va dire qu'il y a plutôt une vision optimiste de l'avenir. Voilà. Et donc on va rester là-dessus parce que c'est mieux. Merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada